Asagi les amis, nous sommes ici pour parler de Yasuo, puisqu'ils ont enfin trouvé avec lui et son frère leur stuff, ils ont été beaucoup modifiés sur cette saison par Riot Games et donc j'ai décidé d'attendre un peu maintenant qu'on a une petite idée de comment ça se passe, de où est-ce qu'ils en sont vis-à-vis du gros rework des items rework qui je le rappelle n'arrive que tous les 3-4 ans Normalement, on est bon ! Et nous allons donc parler d'un champion qui est capable de s'auto-tuer Et oui, car Yasuo fait partie des rares champions dans lesquels il y ait une mécanique où ils peuvent se tuer eux-mêmes Ce qui reste quand même quelque chose d'assez fort pour un champion dont le même principal est de Power Spike à 070 Je sais pas ce que j'ai créé, je sais pas ce que je vais créer dans cette vidéo, mais nous allons le faire quand même en lisant les sorts En vous expliquant le petit détail pourquoi il y a un immense pavé sur le A et le E de Yasuo Et accessoirement on va parler de l'état d'esprit des builds de Yasuo, de où est-ce qu'ils s'en parlent, de où est-ce qu'ils fonctionnent Je le regarde sur la mid lane, ça fonctionne à peu près pareil au bot et au top avec quelques petites variations liées au fait que au bot vous avez un support et il y a deux personnes en face et au top il y a un mec vraiment pas content qui cherche à vous éclater la tête et que vous pouvez quand même réussir à outplay Commençons sans plus attendre par la voix du vagabond qui est le passif Grosso modo, Yasuo est déterminé à atteindre son 070 Donc quand il se déplace, il obtient de l'impulsion qui lui permet de sauter sur ses adversaires avec confiance Plus il se déplace vite, meilleur est le gain Quand l'impulsion est au max, les dégâts infligés par un champion ou un monstre lui confèrent brièvement à un bouclier qui a plutôt une belle valeur Le truc c'est que, je vous sortirai bien les chiffres mais c'est codé avec des chiffres qui sont pas très pratiques Il y a des stacks et le but du jeu c'est de voir vous avez une barre en bas et ça va vous générer de l'impulsion Grosso modo, ce qui se passe c'est que l'impulsion générée change en fonction de vos niveaux Plus vous allez être au haut niveau, plus l'impulsion monte Et plus vous allez vite, plus l'impulsion monte Quand vous dashez, vous générez de l'impulsion Il y a ce genre de choses là qui est à prendre Il y a un deuxième passif qui est celui que vous connaissez Les chances de coup critique de Yasuo sont doublés Et leur coup critique inflige un peu de dégâts en moins Et à partir de plus de 100% de chances de critiques, ils ont une conversion Dégâts d'attaque bonus tous les 1% de chances de critiques Classique, c'est les frères Asagi J'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est des passifs qui sont remarquablement bien faits Enfin soyons très clairs Le designer qui nous a fait Je crois qu'il nous a fait Wei Il nous a fait Yasuo Il nous a fait Yone Ce sont des champions qui sont Incroyablement complexes Mais quand tu l'as un dans les mains Tout est facile Franchement Bravo Et c'est quelque chose que je vais répéter sur Yasuo tout le temps C'est qu'en fait le champion est si joué parce qu'il est cool Il y a Yasuo dans les mains C'est plaisir à jouer Le problème c'est qu'il est très dur à jouer La tempête d'acier c'est très simple C'est... J'ai menti C'est pas très simple Coup des stocks Ok ça tape Ok Deuxième coup ça retape Et à la troisième ça envoie une tornade Bien Si cette compétence est utilisée pendant une ruée Oui vous avez bien vu une ruée Ceux qui connaissent Yasuo là ils viennent de Tilt Toute forme de ruée Si vous avez une protobelt Ca marche En tout cas c'est prévu Donc allez tester toutes les formes de ruée de League of Legends Je vous laisse les mains Yasuo Et allez vous amuser parce que moi j'ai pas eu envie de m'amuser à jouer Yasuo AP Parce qu'à un moment donné je me respecte Il faut le faire Grosso modo le troisième effet envoie une tornade Et la tornade va bump les ennemis Les projeter dans les airs pendant une seconde c'est la tornade que vous voyez Si vous avez une ruée ce qui va se passer c'est ce que vous voyez ici à l'écran Ca va créer une tornade autour de vous et qui va les bump Si vous lancez ce coup là pendant une ruée c'est un coup circulaire Quoi qu'il arrive sur les deux premiers Il y a que la dernière qui bump Enfin qu'on a dit ça Cette compétence est considérée comme une attaque Elle peut infliger des coups critiques Elle applique les effets à l'impact Et le vol de vie sur le premier ennemi touché Elle peut être interrompue par toute forme de contrôle de foule parce que c'est une auto Et ses délais de récupération d'incantation Donc la vitesse à laquelle ça part et la vitesse à laquelle ça revient Sont réduites par la vitesse d'attaque C'est une auto attaque Je vais prendre mes notes parce que Voilà c'est un peu compliqué Alors C'est une auto attaque qui est un sort Déjà la tempête Enfin la tornade c'est un missile Ça s'interrompt par absolument n'importe quoi Et Yasuo va gagner un stack Quand il touche Et ça dépend en plus de ce qu'il y a en face Si c'est dodge en face Le premier champion touché Ne prend pas de dégâts Et les champions derrière ne prennent pas de dégâts Ok Si c'est bloqué Le premier champion touché ne prend pas de dégâts Ok Et le suivant Il prend Mais il prend pas les dégâts d'une auto Il prend les dégâts d'après Et si il est blind Alors selon ce qui est marqué sur le wiki Alors il faudrait vérifier sur blind de Timo Parce que j'ai quand même un doute Le premier et la deuxième personne Donc la première personne à être touchée Et les gens derrière Prennent les dégâts Le simple fait que ça soit marqué comme ça dans le wiki Veut dire que si vous êtes un Yasuo Et que vous voulez vraiment maîtriser le champion Vérifiez juste un tout petit peu Parce qu'il y a des arnaques à faire A taper sur un minion Et à taper sur quelqu'un Typiquement un jack Ce genre de choses là Il y a vraiment des choses Parce que la première personne touchée Vous êtes fonctionnellement une auto-attaque Tout ce qui est derrière C'est considéré comme des dégâts de zone Ca n'applique pas les effets à l'impact Ca n'applique pas les effets d'auto Ca n'applique pas les effets d'auto Ca n'applique pas l'omnivamp Le lifesteal Ce genre de choses là A un tiers des capacités Faites bien attention à ce genre de choses là Et bien entendu la tornade C'est des dégâts de zone Et là je vous ai pas dit grand chose Parce que grosso modo Yasuo est fait pour que Si tu touches ton A T'es tranquille tu vas prendre ton stack On va passer directement sur le E On va faire ça direct ensuite Parce que ça va ensemble Yasuo se rue sur une cible Ok C'est un bon ratio AP Donc Yasuo AP technique C'est bon Et à chaque fois que vous Dachez Vous générez de l'impulsion En grande quantité Et accessoirement Vous stackez A 4 stacks Vous obtenez Bon ça double les ratios Et ça double les dégâts C'est bon De 0,5 secondes A 0,8 secondes Ca devient instantané Vous vous dashez tout le temps Au bout d'un moment C'est très pratique Et accessoirement Si vous lancez la tempête d'acier Vous allez faire les dégâts en cercle Ou les dégâts en cercle Plus Ce qui est intéressant C'est que ça vous pouvez le flasher Que si vous envoyez la tempête d'acier Avec le A à la fin Et que ça fait une tornade Si vous flashez La tornade a proc à la fin À l'endroit de votre flash Ce qui permet à des Yasuo très pixels De vous mettre des tornades de nulle part Et vous pouvez pas les esquiver C'est très important de comprendre ça Ce spear a aussi 2-3 trucs Typiquement si vous le savez pas Vous avez un effet du fantôme À la fin du E De manière à ce que Yasuo Puisse retraverser des unités Très rapidement à la toute fin Pour pas être bloqué Oui c'est un des rares champions Qui a une mécanique anti-sbireblock En même temps quand on regarde le spell C'est quand même pas étonnant Je rappelle que c'est un très vieux champion Et que le designer Quand il a pensé à faire ça Sur la plupart des champions du jeu Vous pouvez prendre des sbireblocks Qui sont assez massifs Vous remarquerez qu'il sbireblocks Avec Yasuo c'est assez rare Bien joué Vraiment Bien joué Mais j'ai rien d'autre à dire C'est un très beau champion Le mur du vent C'est très facile Vous créez un mur mobile Qui augmente en taille Au fur et à mesure que vous le maxez La largeur à double C'est plutôt pas mal Le délai de récupération baisse aussi pas mal Et ça bloque tous les projets Qui l'ennemi Pendant 4 secondes Exception des tirs et des rayons de tourelles Alors vous allez me dire des rayons de tourelles Oui les fontaines Et avant les tourelles T3 Avaient des rayons Ca a été créé aussi pour ça Un sort très facile Très performant Qui peut se buffer dans absolument n'importe quoi Vous lancez un A Vous pouvez buffer ça là-dedans Vous lancez un E Vous pouvez buffer ça là-dedans Vous avez Vous le lancez Quand ça vous arrange Il part Vous remarquerez Sur votre position Donc tant qu'un spell ne vous a pas Hit Le mur du vent arrive Et l'annule C'est un sort extrêmement puissant de Yasuo Vous avez le dernier soupir Dès qu'un champion est dans les airs Ou suspendu dans les airs Pour un ami C'est les mots du designer Qu'a créé Yasuo en lui-même Il va les maintenir dans les airs En leur infligeant des dégâts Et en les maintenant dans les airs Une seconde de plus Sachant que la plupart des bumps Ils font 1, 1,25 1,5 secondes au max Ils sont souvent à 1 ou moins Yasuo le double Accessoirement il reset son impulsion C'est-à-dire que s'il avait son impulsion Qui lui donnait un shield Qui est disparu Qui est en recharge Il la reprend Ce qui permet au rappel De générer 250 à 600 points de vie C'est plutôt pas mal Et il perd tous ses effets De tempête cumulée De tempête d'acier L'idée c'est de dire Si jamais quelqu'un bump Je dis ça Quelqu'un bump devant vous Vous aviez votre tornade C'est impossible de faire Air tornade Par contre ce qui est possible C'est d'envoyer la tornade Puis d'appuyer sur air Il est impossible de buffer la tornade Et en appuyant sur air C'est pour éviter Et ensuite Tous les coups critiques de Yasuo Autant dire toutes ses autos à ce moment-là Ignorent 50% de l'armure Bonus des adversaires Ce qui équivaut S'il y a un tank Qui a 300 d'armure Ca équivaut à 33% De pénétration d'armure A quelqu'un Qui n'a pas d'armure Ca équivaut à rien Et quand vous tapez sur un ADC Ou un mag En général Ils en auront pas tant que ça Face à Yasuo C'est pas comme ça Que vous gérez le champion Le délai de récupération Baisse énormément Quand vous montez Et vous avez des dégâts Ce qui est super important C'est que tout Yasuo Est bâti Autour de la tempête d'acier Les dégâts Et les interactions Chelou de Yasuo Sont bâti Autour de la tempête d'acier Je vous ai montré Que Attention Dodge Blocage Et blind Quand vous êtes Yasuo Cherchez Ca se trouve Il y a un trou Dans le kit adverse J'ai pas été vérifié Sur Timo Mais les mains Yasuo me diront Si Timo ça marche Mais il y a probablement Des moyens de lui faire Des dégâts Parce que vous avez Cette double dualité C'est une auto d'abord Ca se comporte comme une auto Mais Vous avez la portion Qui fait des dégâts Et donc Vous avez des comportements Qui vont changer En fonction des champions Les dodge Ca dépend des champions Le dodge Typiquement De Jax Il a été changé Et des champions Qui étaient Son contre Sont devenu sa proie Avant Le A de Nasus Traversait le E de Jax Autant dire que Pour Jax C'était Je peux pas bouger Je peux pas auto Et mon E il sert à rien Nasus C'est pas un matchup J'ai pas envie De jouer la game Maintenant c'est jouable Même si c'était Quand même assez difficile Pour Jax au bout d'un moment Mais en early game Ni Matraque Nasus Vous avez ce genre de choses là A regarder sur League of Legends Et si vous jouez Yasuo C'est très important Passons au max Bon vous l'aurez compris Max A max Sauf Si vous maxez le E en premier Parce que maxez le E en premier On lui a donné des stacks C'est un outil de trade Très puissant dans les games Parce que ça peut vous permettre D'arriver sur l'adversaire Ça fait beaucoup de dégâts Une fois stacké Et vous continuez A pouvoir jouer Sur votre Q-spell Vous allez Bouches moins Par contre Vous allez être capable De reach plus facilement Parce que A0 vu avec une seconde de CD Bah vous rentrez Vous rentrez sur un sbire Vous rentrez sur un deuxième Vous rentrez sur votre adversaire En trois animations Au lieu de trois animations Plus 1,5 secondes Et s'il est pas dedans Vous prenez un trade Quoi qu'il arrive Vous avez votre win wall Quand il va se défendre Et vous lui mettez un trade Qui peut pas le gérer C'est pour ça que ce sont Les deux max qui fonctionnent Vous avez le AE Qui est assez classique Et vous avez le EA Qui est lui un peu moins classique Le win wall N'est pas à maxer A la limite Vous pouvez jouer Éventuellement en Aram Si vous voulez A maxer rapidement le win wall Parce qu'en Aram Ça peut valoir le coup Si vraiment Ah je suis le seul melee Il y a 9 ranges dans ma game Ouais Alors on va maxer le win wall Ce genre de choses là Que vous allez voir Pour les summoners Là c'est un peu plus varié Flash TP c'est la base Parce que vous êtes un champion Qui doit être haut en point de vie Pour aller se battre Face à son adversaire Flash Ignite c'est sympa pour tuer Flash fatigue surprenamment C'est très fort la mid lane Parce qu'il y a beaucoup de bursters Avec la fatigue Bah en fait Si vous leur enlevez 30% De leurs dégâts Il n'y a plus de burst Cleanse ça peut être utile Mais c'est pas ce que je conseille Et surtout Si vous en êtes au point Où vous devez cleanse Avec Yasuo C'est que le win wall Ne sert à rien Et vous n'êtes pas bon Dans le jeu Si le win wall Ne vous sert pas Et que vous avez besoin D'une cleanse En tant qu'Yasuo Il y a peut-être un dodge A réfléchir Il fallait dodge Pas les flash Mais pas purge Le ghost Un peu le même délire Vous êtes un champion Qui va jouer dans les waves Avec son E Fatigue Ignite C'est pour les duels Fatigue c'est plus puissant Je trouve L'ignite Ça marche Et vous avez la téléportation Qui reste probablement Le Le summoner par excellence Avec Yasuo Vous allez Être très large Alors Vous arrivez à 2 items Et vous faites trop de dégâts Le mec vous l'avez tué 10 fois Ou vous l'avez jamais tué Résultat la téléportation Vous permet de jouer en sideline Où vous avez des matchups Qui sont très puissants Une fois que vous avez 2 items Bon hormis Si le set adverse Il a 10 kills Mais ça c'est un autre problème Dont nous ne parlerons pas Ici Parlons plutôt des runes De Yasuo Qui vont être assez simples Je suis toujours à la midlay Je vais vous montrer rapidement top C'est la même chose Vous avez La rune de base Qui vous permet de régen Vous avez Les mauvaises idées Et vous avez La rune un peu particulière Pourquoi je dis Que ces 2 runes là Sont souvent des mauvaises idées Parce que Yasuo Depuis le changement Des runes et des items Et c'est ça Qu'il faut prendre en compte C'est pour ça que j'ai attendu Que cette vidéo Ça fait littéralement 3-4 mois Que je ne veux pas la faire Parce qu'ils sont encore En train de rééquilibrer Les Asagi Et que tant qu'ils n'ont pas Ils ne sont pas satisfaits Du rééquilibrage Je me dis A tout moment Il y a un changement Sur les items Qui changent les runes Parce que Si tu joues sur lifesteal Tu peux jouer ça Si en fait C'est que de l'attaque speed Tu peux jouer ça Yasuo c'est un perso qui pile Avec son A Vous allez pile Vous allez vous déplacer Énormément avec son A Le fait d'avoir du lifesteal A ce niveau là Ça vous permet de battre Vos adversaires Vous jouez sur le différentiel Le mou speed Et 2 points de vie Et vous jouez sur votre attack speed Parce que l'attack speed C'est bien pour votre cuspel C'est de la CDR Et de l'attack speed Prenez Et après La véritable question C'est est-ce que vous comptez Être low life Ou est-ce que vous comptez Plutôt taper sur des gens Full life Ou est-ce que vous comptez Plutôt taper sur des gens Qui vont être low life Yasuo a tellement de dégâts Et à peu près tout Que c'est moins important Que la moyenne Par rapport à d'autres champions Où vous devez vous poser Des questions de vos exécutions Yasuo En sideline Vous allez plutôt taper Des gens full life Vous pouvez ramasser des kills Et taper surtout Des gens full life Et vous pouvez vous retrouver A prendre un check en début Et à finir vos fights low life Donc à faire des dégâts là-dessus La plus safe C'est celle-là Parce que vous allez La proc à peu près tout le temps Celle-là Elle est bonne aussi Ici C'est la Yasuo poigne Yasuo poigne L'idée c'est de trade Et la poigne Il faut que ça soit La cible principale Pas la cible secondaire Il faut que vous puissiez De votre cuspel Il faut que vous puissiez Stacker une poigne A partir de ce moment-là Vous avez un build A peu près tanky Avec des runes Qui sont utiles Vous allez voir Ici et là Je ne vais pas vous le conseiller Mais ça existe Je vous en parle Du coup Vous ne jouez pas spécialement Avec de la mana Donc ces runes-là N'ont pas vraiment de valeur Ces runes-là n'ont pas vraiment De valeur pour les mêmes raisons Et Yasuo n'est pas tant Un utilisateur de ces runes Résultat des courses Vous êtes relativement Conseillé sur des runes Très simples Qui sont Bonjour en fait Il y a Pantheon mid Help Il n'y a pas Pantheon mid Et des points de vie Vous êtes un champion Qui va avoir tendance A tirer du burst A tirer de la haine Donc méfiez-vous Yasuo est un champion Qui peut vouloir Se faire stun Dans les faits Je préfère avoir Des points de vie Le winrate là Il est frauduleux 90% des gens Qui ont 49,50 Qui est un peu En dessous du winrate De cette rune-là Mais ils sont Lestés par ça C'est normal Ça C'est juste Les Yasuo Qui sont bons au jeu Qui se sont dit En fait Sur le trade level 1 Tiens Jax Je vais prendre Les bonnes runes Jax il va me stun Parce que Je m'attends A ce qu'il me mette Un stun Et ensuite Je lui cours dessus Parce que je sais Que je gagne Et je le tue Je gagne ma lane C'est ce genre de cas Alors je suis pas sûr Que le matchup Face à Jax Il se passe comme ça En plus Mais C'est l'idée Il y a sur les levels 1 à 3 Il y a un cc Que je dois prendre A ce moment là Je dois tanker du burst Et je me retourne Au long terme Et je gagne A trois fois rien Dans ces cas là Cette rune est inutile Cette rune est super viable Cette rune est inutile Cette rune est inutile Cette rune n'est pas terrible Du coup ça c'est un combo Qui marche Mais vous allez voir On en parle après Ça va effectivement Avoir un avantage Si on rune bien Pour les starters Bouclier de Dorane Avec second souffle Lame de Dorane Avec second souffle Ou plaque d'os A peu près quoi qu'il arrive Mais la lame de Dorane Va vous permettre De faire plus de dégâts Il y a 10 d'AD dedans Le bouclier de Dorane Permet de gérer Tous les matchups Qui poquent très 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 fort Ça va venir avec la pratique Je vais pas vous conseiller En particulier Il y a des matchups Vous pouvez faire ça N'hésitez pas à aller utiliser La fiche des matchups Qu'il y a sur mon discord Pour ça Parce que j'ai récupéré Celle de tempeste Donc tempeste Sur Yasuo et Yone Je me dis que vous voulez Aller voir ça Pour vous jouer Yone Ou Yasuo Et pour les bots L'attaque speed Parce que c'est de la CDR Pour le Qspel Et que tout tourne autour Du Qspel C'est assez simple Sur le champion Si on rediscute au niveau Des items Et c'est là Qu'on va vraiment Voir ce champion Les frères Asagi Ne se build plus crit Dès le départ Ah A la bonne époque du statique Les frères Asagi Se build Attaque speed Parce que du fait De leur attack speed De la manière dont ils fonctionnent De leur Qspel Qui offre des resets Ils fonctionnent très très bien Sur les items Qui donnent beaucoup d'attack speed Et qui ont des effets honnits Pour ça que le danseur fantôme Techniquement pensait bien C'est des crit Et ça il y a un effet honnit Qui est puissant Avec une BRK Yone Yasuo Ça vous oblitaire Avec un tueur de Kraken Même délire Tueur de Kraken Il y a plus d'AD Il y a moins de lifesteal Et il y a plus d'attack speed La Lame du roi déchu C'est le slow C'est aussi la capacité A trouver du sustain Dans leur game Avoir septre vampirique Qui est assez sympathique Une fois que vous avez fait ça Vous allez remarquer Que vous allez avoir Principalement deux écoles Vous allez avoir L'école Je pars sur des crit Je vais chercher ma lame d'infini Et mon arc bouclier immortel Et je fais l'un Puis l'autre Ou l'autre puis l'un Plus vite vous avez la lame d'infini Mieux vous êtes Parce que Vous avez que des stats Offensifs dedans Donc si vous pouvez vous permettre Faites le Si vous avez pas le choix Arc bouclier immortel En attendant Et vous avez l'idée de Alors en fait Si je mets beaucoup d'autos Ça veut dire que J'ai mes cd qui reviennent vite Ça veut dire que j'ai mon win wall Qui revient vite Et si j'ai mon win wall Qui revient vite Peut-être que je peux faire des trucs Non C'est l'astuce Ce qui fait que Régulièrement Si on va regarder les builds De Yasuo Sans trop se poser La moindre question Ça va ressembler à ça Vous avez Des BRK Vous avez potentiellement De l'attaque speed en deux C'est pas interdit Et ensuite vous repartez Directement sur des Lames du roi Enfin sur des Des items crit Vous avez le crit rapide Tout est viable A partir du moment Où vous faites Une lame du roi déchu Un tueur de Kraken first La question de Ce que vous faites après C'est pas le danseur fantôme Parce que que de l'attaque speed Sur Yasuo C'est un peu gâché Normalement à ce moment là Vous avez déjà Des bots Vos runes Plus la lame du roi déchu Vous allez un peu overcap Mais vous avoir plus de dégâts Là vous récupérez plus Souvent vos sorts Très pratique Là Vous faites plus de dégâts Là vous tanquez plus Et vous voyez un peu Ce que je veux dire C'est pas extrêmement compliqué Yasuo est un champion Qui temporise très bien Avec son shield Parce que son shield Proc la danse de la mort Donc Proc sur la danse de la mort Donc quand vous appuyez sur R La danse de la mort Va proc dans votre shield Ce qui vous offre du temps Pour faire des dégâts Bien entendu Avec du lifesteal Et quelque chose Qui est considéré Comme des dégâts de zone Sur lequel vous appliquez Le lifesteal Son A Le lifesteal C'est très bon Et la suite C'est de savoir Si vous faites une danse de la mort Ou ça Et voir si ça fonctionne A l'assemblage Discutons un tout petit peu De Yasuo Donc On a dit On prend ça On va chercher ça Moi je vous conseille ça Mais c'est pas un problème Vous choisissez entre les deux En fonction de ce qui vous passe Et vous faites un overgrowth Allez chercher de l'attaque speed Ou de l'AD A vous de choisir Et bien entendu Vous allez chercher votre flash d'épée Et Vous avez la suite Bouclier de Doran Un autre Doran Bot du berserker obligatoire Et la vraie question C'est est-ce que vous prenez Un de ces deux items Ensuite Vous prenez Un de ces deux items Et à la fin C'est danse de la mort Bloodthirster Qui sont les items Qui sont le plus utiles Avec un ange gardien Potentiel Vous avez Ces choix là Qui sont Très puissants Éventuellement Vous pouvez rajouter Notre ami Les tremble l'homme Donne les Les navories Qui est Flicker blade ici Vous avez les navories Puisque ça augmente Ça réduit Les cooldowns De vous Sort de base A Z Ça peut être pratique C'est tout ce que je vais vous conseiller Sur Yasuo Je pense que vous avez L'esprit du champion Vous avez les runes Vous voyez vous êtes Relativement coincé Tant qu'il n'y a pas De gros changements Sur les items Crit Tant qu'il n'y a pas De gros changements Sur Yasuo Ou tant qu'il n'y a pas De gros changements Sur les runes En précision Yasuo ça va se jouer Comme ça C'est Vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas D'autres solutions Je me suis mis en double Il n'y a pas D'autres solutions Et donc j'espère Que cette vidéo Vous a plu Yasuo c'est un champion Qui demande énormément De micros Et ensuite De bien penser A Saline Ce genre de choses là Donc pour mon Patreon Ça peut éventuellement Vous aider Les reviews Les coachings Que je fais Mais vraiment Yasuo Mets 200 games Avant de parler Coaching C'est vraiment ce que Je vais vous conseiller Si vous voulez une autre vidéo N'hésitez pas à me dire Quel champion tu veux En dessous En commentaire Un like Un abonné Et on se voit Pour une prochaine A plus Sans line Les amis